Musique Chers téléspectateurs, téléspectatrices de l'O.R.T.M., que la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce troisième dimanche du train pascal, nous pouvons l'appeler le dimanche du témoignage. Le livre des actes des apôtres, dans la première lecture, nous rapporte le discours de Pierre. Il y témoigne ce qu'il a vu. Il vient de guérir un homme paralysé qui mendiait à la porte du temple. Pierre s'adresse à la foule. À cause de ce qui vient de se passer. La guérison de l'homme paralysé. Il leur explique ce qui n'est pas venu par ses propres forces. Tout ce qui vient de s'opérer, s'est opéré grâce au Christ ressuscité. C'est Jésus mort et ressuscité qui en est le principal acteur. C'est Jésus qui lui-même Pierre a régné et qui est ressuscité et qui se manifeste à Pierre par sa grâce. Pierre se sent pardonné car le Christ lui donne ce pouvoir de guérison. Pierre, chers frères et sœurs, A la suite de Pierre, aujourd'hui, le Christ nous régiène aussi dans nos faiblesses. Il nous relève, il nous pardonne et il nous donne ce pouvoir. Le pouvoir de reléver ceux qui sont tombés, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont malades et ceux qui plairent. L'évangile nous montre comment Jésus rejoint les siens au moment où ils parlaient de lui. C'est ce qui s'est passé avec les disciples de Maïus. Écoutons maintenant l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. Écoutons maintenant l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient de Maïus racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Le Seigneur s'était fait reconnaître. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Eux leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur, « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une de poisson grillée qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites. Quand j'étais encore avec vous. » Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. En vous d'en être les témoins. Parole du Seigneur. Le Seigneur est résuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vécu la mort. La mort est un outil. Elle n'a plus de pouvoir. Vraiment, oh, vieille-toi. Vraiment, vieille-toi. Il est vivant. Vraiment, vieille-toi. Au Seigneur, qui nous a donné ton fils, Il a soupé, qui est mort et vivant. Vive-toi, vive-toi, le Seigneur est vivant Il est ressuscité, le Seigneur est vivant C'est moi, il est vivant Il a vécu la mort, la mort est engloutie Il est ressuscité, le Seigneur est vivant C'est moi, il est vivant, il a vécu la mort La mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir Oh, vive-toi, vive-toi Le mort est engloutie par la vie Oh, vive-toi, vive-toi, le Seigneur est vivant Bien chers frères et sœurs Après avoir écouté ce passage de l'évangile selon Saint Luc Il nous fait comprendre que les disciples ont reconnu Jésus à la fraction du pain Et voilà que Jésus les réjouit aussi Il est au milieu d'eux Il se fait reconnaître Ce n'est pas un esprit qui est là Mais c'est le Christ lui-même en personne Il est celui-là qui a subi la passion Ses mains et ses pieds en gardent la trace C'est bien le crucifié qui est revenu à la vie Il leur fait constater qu'il est vraiment ressuscité Il est avec eux pour toujours Et c'est le signe aujourd'hui que le Christ ressuscité est avec nous La paire des apôtres dans l'évangile Nous la connaissons nous aussi Marcher à la suite de Jésus N'est pas sans risque Dans certains pays aujourd'hui C'est dangereux d'avoir la Bible Ou un insigne chrétien Quand nous voulons affirmer notre foi Nous pouvons nous heurter aux moqueries À l'indifférence Nous sommes confrontés souvent à la mort C'est toujours la même peur qui nous hante aujourd'hui Mais voilà que Jésus réjouit aujourd'hui ses disciples Dans leur enfermement Il continue à nous rejoindre nous aussi Dans le nôtre Ces premières paroles sont pour eux Signes d'apaisement Signes de paix De joie Ils sont tous réconfortés À la vie du Christ ressuscité Au moment de les envoyer en mission Il veut les libérer de cette angoisse qui les obsédait Le même Christ nous réjouit aujourd'hui Pour nous donner sa paix Pour nous dire Qu'il est avec nous Qu'il est miséricordieux Lente à la colère et plein d'amour Cette rencontre extraordinaire a été un bouleversement Pour les apôtres Quand nous rencontrons le Christ ressuscité dans notre vie Cela doit susciter en nous des changements Un changement positif Un changement qui nous permet D'être plus en communion avec Dieu D'être en communion avec nos frères et soeurs D'être artisans de paix D'être artisans de joie D'être artisans de communion Et si la terre est de l'envers Que l'univers revient dans le cœur Et son frontière Et son boulard Que tous les espères Des gens brillent Puisqu'on se ressemble Comme un célèbre Il est temps d'apprendre à s'éconneître Pour te faire comprendre S'il y a bien le droit De te faire entendre Et si la terre est de l'envers Que l'univers revient dans le cœur Et son frontière Et son couloir Que tous les espères Des gens brillent Bien chers frères et soeurs Nous avons tous besoin de cette paix La paix nous rassemble La paix fait de nous Des vrais disciples du Christ Et aujourd'hui Notre Mali a besoin de cette paix Et dans ce moment des fêtes pascales Nous allons prier pour la paix dans notre pays La paix de cœur Et voilà le message Que nous allons lancer maintenant À l'endroit du peuple malien Pour que tous unis Nous pouvons vivre dans la paix Ensemble la paix est possible au Mali Toi le jeune Qu'on a endoctriné Armé, drogué et envoyé Pour voler, tuer, brûler les villages Sache que tu n'es pas né ainsi Quelle que soit la précarité de la vie Garde ta dignité Sors de ce cercle Ne pactise plus avec le diable Dépose ton arme Et reprends le chemin de la formation Celui de tes activités quotidiennes L'agriculture La pêche La pêche, le commerce L'élevage Un frère Qui entretient le feu De la violence Par tes mensonges À cause de la haine Toi qui cherches à diviser les autres Sors de cette colère De ton désir De ton désir de vengeance Cultive en toi Les attitudes de paix De pardon Et de réconciliation Ainsi Tu engageras tes enfants Et tes frères Sur le chemin du bien Sur le chemin de la paix Toi qui te caches Derrière le prétexte D'une crise Prétendument intercommunautaire Pour assouvir tes désirs Tes désirs de vengeance Personnel Et conquérir le pouvoir Par la violence Sache que le sang De victimes innocentes Crie vers Dieu Change de fusil d'épaule Afin que ces familles déplacées Sans habitat Sans grenier Sans bétail Puissent retrouver Une vie normale et digne Je m'adresse à toi Qui fournit les armes La drogue Qui te cache Derrière les groupes armés Pour déstabiliser Notre Maliba Je m'adresse à toi A toi qui te fais de l'argent Avec le sang des innocents Où es-tu ? Ne serais-tu pas au milieu De tes frères maliens même Ou à l'étranger En train de souffler Sur le chaud et le froid Le moment est venu pour nous maliens De s'arrêter Et de tourner la page De la violence Le moment est venu pour nous De mettre l'intérêt de la nation Au premier plan Et ouvrir la page De la cohésion sociale Et de la paix Nous pouvons faire Nous pouvons faire notre Ces paroles de Raoul Folero Le jour où l'homme Cessera d'être Loup pour l'homme Il n'y aura plus de famine Ni de taudis Ni de guerre Plus d'enfants sans amour De veillant sans foyer Tous ceux qui vivront Vivront dans la paix Que les fêtes pascales Nous aident à vivre Dans un amour sincère Pour vivre en paix Dans un mali réconcilié Que le Seigneur nous accorde Cette grâce Maintenant et pour les siècles Des siècles Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501